Bonjour, aujourd'hui, je m'adresse à mon dix monde qui restent aux alentours de la mer Rouge. Mon dix monde qui habite au Rojbois, mon dix monde qui habite pour lui, mon dix monde qui travaille dans la zone portugienne. Aujourd'hui, c'est un message d'aller pour aujourd'hui. Moi, je connais le gouvernement qui allait l'avant avec l'autorisation à une compagnie canadienne qui appelle Nexos pour implanter sa raffinerie dans la région là-bas. Sa projet-là, initialement, je prévois qu'il y vienne dans la zone de Jinfei et grâce à la mobilisation d'un habitant de Baie du Tombeau, et rejeté à la terre rouge, je suis capable de faire ça et de revoir les autres plans. Mais l'idée, c'était pour expliquer que ce projet-là, ce n'est pas un projet qui est cadré avec l'aspiration sur le peuple-là, parce qu'il y en a beaucoup moins dans ça. Le projet Nexos, il y a de l'avant dans la mer Rouge. Et là, je comprends bien. Je m'adresse à mon dix monde qui travaille là-bas. Je m'adresse à ma compagnie qui est basée là-bas. Je m'adresse à ma compagnie d'assurance. Ma compagnie de réassurance. Je comprends bien ce qu'il y a dans la zone. Le promoteur lui-même, il y a de l'expliquer où le projet, il y a un risque énorme d'incendie. Il y a une raffinerie de graphite. Il y a une raffinerie de stockage de produits alimentaires. Il y a une raffinerie de stockage de produits préthérés. Il y a une raffinerie de différents produits de produits chimiques. Il y a une fabrication. Il y a une usine qui fait transformation de produits alimentaires. Il y a une opération qui est à risque. Permet-moi faire un rappel. Il y a quatre ans de cela au Liban, dans le port de Beyrouth. Il y a une explosion qui est causée par 600 tonnes d'ammoniaque qui est stockée là-bas. Il y a 250 morts. Il y a 300 000 d'ammoniaque qui est pris dans la maison, qui est pris dans le bâtiment. Il y a 700 000 d'ammoniaque qui est blessé. Il y a des milliers et des milliers encore qui ont souffert à cause de cette explosion qui finit là. Et là, nous devons faire des pays comme Amorice. Nous devons faire des zones qui sont allées de stockage et de activité. Imaginez-vous, avec plus de 11 000 tonnes de grafites qui poussent dans l'endroit, nous devons faire des risques. Nous devons faire des contaminations parce qu'il y a une émanation de la faite à sa raffinerie. Nous devons faire des risques d'inondations. D'ailleurs, quand nous prévenons à Genfey, nous devons dire qu'il y a des inondations et qu'il y a des larves. Tout cela est des déchets toxiques. Il y a des matières premières qui poussent dans la vie et qui poussent dans la maison. Après, le post-Belal, l'application de la faite, nous devons montrer qu'il y a une raison. Tout cela nous devons faire des raisons. C'est l'endroit qui soit arrivé. Et là, nous pouvons mettre en garde le gouvernement de Balundiak. C'est lui qui est responsable. C'est une catastrophe. Mais nous ne sommes pas capables d'entendre lui. Nous ne sommes pas capables de devenir indien, de dire quelque chose. C'est ça. C'est l'endroit qui est concerné. C'est notre syndicat qui représente notre travail dans cette zone pour tuer. C'est notre compagnie qui travaille au pays là-bas. C'est l'autre qui nous prendra notre responsabilité. Nous mobilisons. Nous disons non à cette absurdité. Nous combattons cette posée. Mais seulement là, je fais un appel à la population. La question-là n'est pas une question de sécurité. Elle n'est pas une question de l'environnement. Il y a une question qui nous posons en tant qu'humains. C'est un graphique qui est bien raffiné ici. C'est aussi de Madagascar. On trouve beaucoup du monde qui compte en cause le continent africain. Et là, beaucoup du monde qui compte en cause l'économie solidaire. L'économie solidaire ne veut pas dire qu'il y a des plantes de laitiers ou des plantes de laitiers ou des plantes de carottes qui ont des choses que nous produisons. L'économie solidaire, c'est qu'il y a une solidarité, qu'il y a un sentiment pour ce qui peut passer autour de nos pays riverains, avec des gens qui sont dans le continent africain. Aujourd'hui, il y a des enfants qui peuvent travailler dans notre mine dans Madagascar. Des gens qui sont pauvres, qui sont misères, qui peuvent vivre dans une précarité extrême, qui peuvent abuser de sa misère dans notre monde. Tout ça, c'est une compagnie multinationale qui peut opérer dans l'Afrique, depuis des décennies, qui, une compagnie, une société, une multinationale de l'Occident, qui peut exploiter notre récès dans le continent africain. Il y a l'air pour ne pas y piquer. Il y a l'air, ce n'est pas possible. Vous connaissez deux clients de Nexos qui ont acheté sa main graphite raffinée, qui vont faire une batterie pour un véhicule électrique. Nous donnons une conscience qui nous peut rouler une voiture propre, une voiture qui est moderne, mais en vérité qui nous peut faire. Nous pouvons exploiter les enfants, nous pouvons polluer, nous pouvons faire une prise de ressources dans notre pays comme Maurice. Et si nous avons manifesté contre notre client de Nexos, nous pouvons faire vivre. Mais aujourd'hui nous fait appel à la population de l'île Maurice, à dire que nous avons un email. Un assentiment pour ce qui peut passer dans notre pays. Merci. Si nous abdiquons à notre devoir, la génération à venir ne nous pardonnera pas pour avoir failli à nos responsabilités. Tant que peuple responsable, nous devons en prendre conscience. Tout développement doit être au service du bén-être et du bonheur des gens.